Au Japon, l'industrie agroalimentaire subit de plein fouet les conséquences de l'accident nucléaire survenu à Fukushima il y a presque 5 mois. Des traces de radiation ont été trouvées dans plusieurs aliments, légumes, produits laitiers, thé vert, mais aussi récemment dans du bœuf mis sur le marché. Une découverte qui a tout de suite alarmé les consommateurs japonais. Depuis, le gouvernement a interdit la vente de bétail dans 4 régions. De leur côté, les supermarchés se donnent du mal pour étiqueter les aliments non radioactifs. Mais pour beaucoup de consommateurs, la peur reste omniprésente. Je suis inquiète au sujet du bœuf et aussi des légumes. Même s'ils disent qu'ils sont sans danger, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète. Alors que les Japonais perdent l'appétit, l'industrie agroalimentaire, elle, perd de la clientèle. En ce moment, il y a moins de clients qui achètent de la viande. En plus, les contrôles sont devenus plus stricts et dans beaucoup de cas, les livraisons ont été bloquées. Donc il y a moins de produits disponibles. Depuis la catastrophe du 11 mars, la pluie a répandu de la radioactivité sur les fermes, les champs et les forêts. A la centrale de Fukushima, les efforts se poursuivent pour garder les réacteurs sous contrôle. Mais la crise est loin d'être finie. Les légumes sauvages non fertilisés absorbent facilement du césium. C'est pour ça que lorsque nous avons mesuré les niveaux de radiation des légumes et des champignons sauvages à une quarantaine de kilomètres de la centrale, ils étaient très élevés. Nous avons expliqué cela aux gens et les habitants de Fukushima le savent maintenant. Cependant, les personnes vivant à la campagne se plaignent d'un manque d'informations de la part des autorités locales. Une grande partie du sol de Fukushima a été exposée aux radiations et le décontaminer entièrement serait une tâche monstrueuse. Nous n'avons reçu aucune instruction du gouvernement nous disant de ne pas cultiver parce que c'est dangereux. Alors les gens continuent à faire pousser, à consommer leurs produits comme d'habitude. Moi, j'ai trouvé ça trop risqué et vu que j'ai des enfants, je ne le fais plus. Le gouvernement a récemment multiplié les contrôles sur les aliments afin de rassurer le public. Mais le doute est bien installé dans les esprits et les agriculteurs vont devoir encore affronter des jours difficiles. Merci.